Chers amis, c'est Noël et à cette occasion, nous voulions vous offrir un cadeau qui nous est cher. Une bonne dose de France. Je dirais même plus, une bonne dose d'artisanat français. Alors je vous laisse faire la connaissance avec Jean-Luc et Amélie, producteurs de foie gras à côté de Toulouse, Emmanuel et Catherine, s'entonis à Aix-en-Provence et enfin Paul, artisan verrier à Chartres. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Lavore à côté de Toulouse dans le Tarn pour visiter une exploitation qui fait du foie gras, une exploitation familiale avec les parents et le fils qui est en train de reprendre. Et nous allons voir toutes les étapes pour faire un bon foie gras parce que les fêtes approchent et tout le monde consomme du foie gras, on ne va pas se mentir. Et donc le but c'est de comprendre comment ça fonctionne, comment on fait ça et comment à petite échelle familiale ça se passe. Pour vous montrer tout ça, on va mettre les pieds dans la boue pour voir les exploitations de canards qu'on peut voir au loin là-bas. Et voilà. Et là ils ont quel âge ? Ah bah là ils sont sortis de la l'oeuf, là ils ont 24 âges. Là il y a canard et ouah ? Non, il n'y a que canard. Que canard. Et il y en a combien ? Il y en a 300 par bâtiment. Et donc vous recevez justement les piu-piu tout petits comme ça ? Voilà, un jour. Un jour. Donc là on va les mettre dans leur bâtiment. Sur paille avec chauffeuse. Ouais. Et après ils vont grandir. Ils ne vont jamais quitter leur bâtiment. Ils vont grandir dans ce bâtiment là. Donc ils seront toujours chez eux. On va les rentrer. Donc voilà, ils vont passer 3 mois ici. 3 mois ouais. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez mon pépère. Oh là, oh là, oh là. Ouh bien celui-là. Ah non c'est trop mignon, on dirait vraiment une toute petite peluche. Oh là, oh là. T'as pas vu ça ? J'ai chopé un par la pâte. Tant qu'ils n'ont pas bien bu, il ne faut pas leur donner à manger parce que la nourriture qu'on leur donne est déshydratée. Et ils peuvent s'étouffer avec. Donc là, on va les laisser jusqu'à ce soir, pendant 2-3 heures à boire. Et après on leur donnera à manger. Ok. Voilà, le canard stocke ses réserves énergétiques sous forme de graisse dans le foie. Ouais. Et comme la plupart des animaux, et même nous, par contre, l'exportation de ces graisses du foie vers les tissus périphériques se fait plus lentement. Et donc en le gavant rapidement, il va y avoir une accumulation de graisse dans le foie. Et c'est pour ça qu'on mange le foie. D'accord. Mais si on laisse le canard redevenir sans manger, enfin si on n'y donne plus à manger, la graisse s'exporte du foie vers les tissus périphériques et donc le foie redevient méga. Ok. Voilà. Alors en fait, nous on n'était pas du tout destinés à faire ça avec mon mari puisqu'on a fait des études universitaires, on a travaillé un peu dans la recherche et après on a eu vraiment la volonté de monter notre entreprise, de rester dans le sud-ouest. Et en fait, mon mari est moitié landais, moitié gersoise, moi je suis née à Toulouse. Donc on s'est dit, bon, on a quand même le capital pour faire du canard. On s'est rendu compte qu'en fait, pour pouvoir transformer des produits à base de canards qui soient bons, pour faire des bons produits, il fallait faire toute la chaîne en amont. Donc tout l'élevage et tout le gavage. Donc c'est comme ça qu'on est devenus producteurs. Et donc ça fait 22 ans maintenant et on est très heureux de s'être lancés là-dedans. On n'a aucun regret. Ça, ça c'est du balancé, ça c'est du loup-outon. La charlotte. Ça c'est plus sexy ça. Et la blouse. Je vais chercher deux fois qu'on va déveiner. Donc un foie gras, c'est composé de deux lobes, un gros et un petit. Sur chaque lobe, il va y avoir deux veines qui sont l'une sur l'autre, superposées, en forme de Y inversée. Déveiner, ça veut dire enlever les veines qui servaient à l'irrigation du foie gras. Et en fait, il faut les enlever parce que ça va être moche dans les tranches. On va avoir des taches rouges et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut les enlever. Il y a un certain nombre de gens qui ne déveinent pas. Nous, on trouve que c'est plus qualitatif de le faire. Pour déveiner, on met le doigt au milieu et après avec un couteau qu'on tient à l'envers, pas du côté qui coupe, du côté non coupant pour ne pas abîmer. On va doucement enlever la veine comme ça. Alors ça s'enlève aussi facilement parce qu'en fait, le foie est encore chaud. Il est encore chaud de la chaleur de l'animal. Voilà. Donc là, on a fait un foie. Et comme on a battu 70 canards ce matin, il y a 70 foies à déveiner. On continue, on en fait un troisième ? Allez. On fait les 70 ensemble ? Je vais te trouver un couteau. Tu vas chercher un foie gras. Donc tu sépares avec ton couteau entre le gros lobe et le petit lobe. Tu le mets comme ça. Ensuite, il y a le Y. Donc en haut. En haut. C'est vraiment les principales qu'il faut enlever. Celles qui sont très grosses. Tu galères ? Oui, je galère complet. Heureusement que vous n'aviez pas besoin de moi pour les 70 parce que sinon, tu n'es pas rendu. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression d'avoir fait un meurtre là. Non, c'est bien. C'est bien. La victime va bien. Il n'y a pas de souci. Tu replies tout et ça ne se voit plus. Ni vu ni connu. Et c'est excellent pour les mains. Ah bon ? C'est des acides gras. Et du coup, je n'ai jamais les mains sèches et tout ça. Tu vois ? Je m'en mets du coup. Donc là, on va faire du foie gras mi-cuit. Donc nous, quand on le fait pour nos clients, on le conditionne sous vide. Des petits balotins sous vide parce que ça fait des jolies tranches après quand on le prépare. Mais souvent, les gens, en fait, ils le font dans des terrines comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire les deux formules. Et l'assaisonnement, donc on assaisonne à la boulet comme ça. Et donc, on a mis dans le petit vol la quantité de sel qu'il faut pour tout le plateau des deux côtés. Et à chaque fois, on met le gros lobe et le petit lobe du même foie. On ne mélange pas. Comme ça, ça a bien l'appellation. Parce que foie gras entier, ça ne veut pas dire que c'est un foie en entier. Mais ça veut dire que c'est un morceau d'un seul foie gras. Donc le lundi matin, ça va être toute la partie abattage. Lundi après-midi, travail des foie gras. Mardi matin, des coupes. Mardi après-midi, tout ce qui est mise sous vide et préparation des marchés. Jeudi, en général, c'est tout. Le nettoyage des conserves, nettoyage de l'atelier, tout ce qu'on n'a pas le temps trop de faire. Le vendredi, ça va être plus consacré à l'élevage. S'occuper de donner à manger vraiment à tous les canards. Enfin, re-remplir les mangeoires. Mettre de la paille dans les bâtiments pour que ça soit confortable pour eux et tout ça. Samedi matin, marcher. Dimanche, relâche. Et lundi, on recommence. Donc là, je prépare les commandes. Voilà, exactement. Les gens ont en téléphoné, ont passé leur commande. Il y a à peu près la gamme de foie, le poids de foie qu'ils voulaient. Ce matin, pendant l'abattage, on a donc trié tous les foies au fur et à mesure. Et donc là, maintenant, je prépare en fonction de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des produits que vous proposez, par exemple ? Alors, on a toute une gamme de produits en conserve. Et après, on a aussi des produits frais. Ensuite, on a des plats cuisinés. Nous, on ne vend que les produits qu'on aime. Si une recette ne nous plaît pas, on ne la vend pas. Aucun doute, les délices d'Amélie portent vraiment bien leur nom. Restons dans le sud et plus précisément à Aix-en-Provence où Emmanuel et Catherine nous attendent pour nous partager la recette du traditionnel sans ton provençal. Le santan a été créé parce qu'il y a eu une démarche d'interdire l'accès aux gens dans les églises à la messe de minuit à la Révolution. Donc, à cette époque-là, les gens étaient très attachés au thème religieux. Quand on leur a interdit d'accéder, ils ont représenté chez eux ce qu'on leur avait interdit. Donc, les petits saints d'église, ils les ont représentés eux-mêmes et ils les ont adorés depuis leur maison. D'où le terme s'entend, c'est ça ? D'où le terme s'entend petit saint. Donc, on a représenté les petits saints d'église. Vous aviez tous les personnages du village provençal. Donc, les gens ont représenté en figurine le village provençal. Et pourquoi particulièrement la Provence ? Alors, je pense que parce que l'origine des santans est aussi liée au santibeli. Le santibeli est arrivé en 1870. Qu'est-ce que c'est que le santibeli ? En 1770, pardon, excusez-moi. Et le santibeli, c'est des saints en plâtre que les Italiens avaient réalisés et qu'ils ont importés en Provence, notamment à Marseille, où ils les ont vendus dans les rues. Le mot santon, c'est petit saint et l'origine est en Provence. Et donc, c'est une histoire de famille ? Vous avez votre grand-père, votre père, maintenant votre fils ? C'est tout l'art de cette famille. C'est que nous, on a appris le métier. On a transmis le savoir-faire. C'est vraiment le plus important. Donc, on est dans l'atelier dès le plus jeune âge. J'ai mes enfants, depuis l'âge de 6 ans, ils jouaient comme si c'était de la pâte à modeler. Moi, je ne voulais faire ce métier et que ce métier. Depuis l'âge de 12, 13, 14 ans, je ne voyais pas autre chose. Alors, je poursuivais ma scolarité. Et quand, à 18 ans, il s'est passé la question de passer le bac, j'ai dit à mon grand-père, je ne veux plus passer le bac. Je n'avais plus envie. En plus, ça me faisait peur, cette épreuve. Donc, l'idée, c'était, je ne passe pas le bac. Et puis, comme je savais faire les santons, parce que moi, j'ai commencé très tôt à faire des pièces, vraiment, à passer du temps dans l'atelier. Donc, j'ai dit, je ne fais pas d'études, je fais santonnier. Et là, c'était les années 90. C'était même l'année 90. Et mon grand-père me dit, ne fais pas ça, poursuit tes études. Dans 10 ans, ce métier n'existera plus. Alors, la cuisson se fait à 1000 degrés pour pouvoir garder la porosité de la pièce. Si on monte la cuisson à 1100 ou au-delà, la pièce va devenir très foncée, mais surtout, elle va se vitrifier et la peinture ne va plus accrocher dessus. Et vous avez des jeunes dans votre équipe ? On a beaucoup de jeunes qui s'intéressent et qui veuillent faire ce métier de plus en plus. Donc, on n'est plus du tout quelque chose du passé. On est vraiment dans l'air du temps. Et je pense que le santon, ça permet de retrouver notre culture et nos traditions. et je pense que les traditions, ça construit un homme, ça permet de savoir d'où il vient et vers où il va. À vouloir essayer de mondialiser les gens et à leur enlever leur culture et leurs traditions, à un moment donné, ça revient. Et ça revient plus fort que ce que ce n'est parti. Alors, cette pièce-là, ça, c'est la pièce emblématique de la maison. C'est le coup de Mistral. C'est le coup de Mistral. Donc, ça, c'est la pièce que mon grand-père a créée en 1952 et qui lui a permis d'être reconnu, au moins sur le plan national, et qui est devenue un peu l'emblème du santon. C'est devenu vraiment un personnage très symbolique, c'est-à-dire le berger qui lutte contre les éléments, notamment le vent, puisque chez nous, en Provence, on a un vent qui est très puissant, qui est le Mistral. Et donc, mon grand-père s'est inspiré, lors d'une promenade en vélo, alors qu'il y avait beaucoup de Mistral, d'un berger qui luttait dans le vent, et il a eu l'idée de le représenter en santon. Ensuite, il a donné vie à tous ces personnages en leur donnant un mouvement particulier, et il était reconnu pour ça, mon grand-père. Le titre de meilleur ouvrier de France de mon grand-père. Donc là, ce qui est représenté, c'est son chef-d'œuvre, qu'il a présenté en 1968 au MOF, c'est-à-dire les meilleurs ouvriers de France, et il a obtenu la médaille d'or, le titre de un des meilleurs ouvriers de France. Donc là, toutes les pièces sont faites à la main, sans moule, et habillées de feuilles d'argile. C'est-à-dire qu'on n'a pas sculpté l'argile, on a fait le personnage nu, on a étalé l'argile sur une petite couche de 1 mm ou 2, et on a découpé des patrons, et on a habillé le personnage, comme si on l'habillait de tissu, sauf que c'était les feuilles d'argile qui l'habillait, et vous avez ce côté très réel, je ne sais pas si vous regardez les bris des ronds. C'est ce que je me disais, la femme qui porte sa jupe, là, je trouvais ça hyper franc. On a vraiment ce sentiment que c'est du tissu, alors que c'est de la feuille d'argile. Là, vous avez 600 heures de travail pour la transhumance. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre là ? Alors, la Sainte-Victoire, puisqu'on est quand même dans le pays d'Aix, et les Provençaux aiment bien, donc, dans le contexte de la crèche, représenter ce qu'il leur est cher, ce qui a du sens pour eux, ce qui est proche. Donc, la Sainte-Victoire fait partie, en fait, de notre environnement immédiat. À la base, ce n'est pas mon métier. Moi, j'ai rejoint mon mari. Par contre, bon, j'ai toujours aimé peindre sur toile, ou faire des dessins. Enfin, j'ai quand même toujours été assez manuelle. Mais ce n'est pas du tout mon métier, à la base. C'est une vraie reconversion. Vous aurez quoi, à la base ? Eh bien, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, je travaillais essentiellement aux achats, et puis au commerce également, international. J'ai fait des études internationales. Ce qui, en soi, me sert, parce que quand on a des visiteurs étrangers, je peux leur parler en anglais, en allemand. Enfin, vos journées sont rythmées comment ? Vous êtes à l'atelier tout le temps, et dès qu'il y a un client, vous êtes en boutique ? Alors, non, pas du tout. Actuellement, ça dépend de la saison, en fait. Actuellement, là, je viens de passer une période d'installation de marché avec Emmanuel. C'est nous qui installons tous nos marchés, donc Ajaccio, Besançon, Paris. Donc, je fais la mise en place, et ensuite, les vendeuses, chaque année les mêmes d'ailleurs, sont très fidèles à la Maison Fouque, tiennent donc les stands et les marchés à notre place. Donc ça, c'est la période actuelle. Moi, je vais rester maintenant à la fois à l'atelier et à la fois au Centon d'Aix-en-Provence, à la vente. Sinon, je m'occupe également des commandes Internet, des commandes pour les revendeurs. Nous avons aussi un certain nombre de revendeurs. Donc, en fait, il y a beaucoup d'administratives opérationnelles, d'organisationnelles. Et puis, hors saison, donc là, à partir de janvier-février, là, je pourrais revenir un petit peu plus fréquemment à l'atelier. Merci, la Maison Fouque. Nous en avons pris plein les yeux. Et d'ailleurs, c'est pas fini. Direction maintenant Chartres, en Nord-et-Loire, pour rencontrer Paul et découvrir tous les secrets du vitrail français. Un jour, des amis en droit me disaient, « Mais Paul, t'as jamais pensé à ta vocation ? Est-ce que t'as jamais pensé à devenir prêtre ? » « Ah, je suis d'une famille catholique. » Alors, je me suis dit, il faut prendre la question au sérieux. L'évêque, aussi, a jugé que c'était sérieux. Il m'a envoyé un propédotique. C'est une année d'approfondissement spirituel. Et à la fin de l'année, le conseil m'a dit, « Paul, on pense que t'es pas appelé de prêtre. » Il y en a un des 15 qui m'a dit, « Tu voudrais pas faire du vitraux. » En temps normal, j'aurais répondu, « Attends, qu'est-ce que c'est que cette idée forfelue ? Moi, j'ai quand même envie de gagner ma vie et faire du vitraux. Ça existe encore, ça ? » Et en fait, comme toute l'année, on nous avait appris à être à l'écoute de l'inattendu de Dieu, j'ai fait « Pourquoi pas ? » Il y a combien de maîtres verriers en France ? À peu près 13 ateliers par région. Voilà, à peu près en moyenne. Et c'est quand même une activité qui fonctionne encore bien ? Il n'est pas trop en train de se perdre ? L'art du vitrail est en plein, toujours en évolution en ce moment. Donc, ça fait que non, le vitrail n'est pas en crise, d'autant que c'est quand même un art, c'est irremplaçable. Dans l'architecture, pouvoir mettre un vitrail, c'est quand même magnifique, ça change tout. Lors d'une commande, il y a trois étapes. Première étape, c'est l'étape recueillement. En général, ça dure un quart d'heure. Ensuite, je commence à avoir des images qui viennent. Donc, on reste dans le recueillement, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Petit à petit, il y a une image qui va un peu s'imposer. Ensuite, deuxième étape, je fais une esquisse. Donc, après avoir fait le dessin, vous choisissez les couleurs. Et comment vous faites pour choisir les couleurs ? J'imagine que ce n'est pas anodin. La coloration, ce n'est pas anodin du tout, parce que les deux premières impressions que vont avoir les personnes en voyant le vitrail, en fait, la première, c'est la couleur. Ensuite, ils vont voir le trait. Ils iront voir les détails. Ils vont voir si le visage est beau, etc. Mais au début, le premier flash qu'ils ont, c'est les couleurs. Et donc là, vous avez une palette de couleurs, en fait, comme en peinture, mais en vert. Exactement. J'ai des échantillons. Après avoir choisi les couleurs que vous allez mettre sur votre dessin, vous allez couper ces pièces de papier. Et ensuite, vous allez les reporter sur du verre et tailler le verre. Exactement. Donc, je vais sortir une grosse plaque de verre qui va servir, qui va juste, qui va être en fond. Donc, je poserai mon cahier dessus, comme ça. Et puis, je prendrai mon couper. C'est une roulette au carburant de tungstène. Toute petite roulette qui, en fait, en incisant une grosse pression, va ouvrir très superficiellement le verre. Je peux aussi utiliser le diamant. Voilà le diamant. Il y a un tout petit diamant. C'est des chutes du bijoutier. On voit que ça brille un tout petit peu. Il y a des petits éclats qui sortent. Et le diamant, lui, est différent. On ne met pas d'huile avec le diamant. On dit que c'est surtout le son du diamant qui aide à ouvrir le verre. Mais de toute façon, le diamant, lui, coupe. Lui, il est cristallisé, donc il est solide. Il coupe très bien le verre. Alors, on voit qu'il y a un certain nombre de petits éclats. Bon, il faut rectifier. Parce qu'ensuite, je vais mettre une très fine pente de cuivre. Et quand l'autre verre va venir en face, il faut vraiment que ça soit tout à fait par bord. On va mettre du haut. Toujours mettre de l'eau, vous voyez. Toujours mettre de l'eau. On va passer au certissage en cuivre. Donc, en fait, sur cette pièce-là, il y a du cuivre retour, sur celle-ci aussi. Et ensuite, vous passez un petit filament d'étain pour faire fondre. Et ça se colle, en fait, sur le cuivre. C'est ça ? Ok, d'accord. C'est la soudure. Alors, vous voyez des touristes du monde entier qui viennent tous voir faire étape devant cette Notre-Dame-de-Lerrière qui est vraiment le vitrail le plus célèbre du monde. Et donc là, vous avez ce fameux bleu extraordinaire, oxyde de cobalt, mais beaucoup plus léger qu'au portail royal. Au passage, on est le seul vitrail dont on est sûr qu'il soit du XIIe siècle. Parce qu'il a réchappé au grand incendie de 1914. C'est très rare d'avoir des vitraux du XIIe. Donc, c'est une vierge en... C'est Notre-Dame Trône de la Sagesse. Donc, c'est une vierge en majesté. Trône de la Sagesse. Donc, elle est hieratique. Elle a son fils, qui est la Sagesse incarnée, sur ses genoux. Et c'est une représentation très codifiée. Mais, elle a un détail particulier. Il y a une légère inclinaison de la tête. Vous voyez, comme ça. Or, à l'époque, ça ne se fait pas du tout. C'est hieratique. À l'époque, ça, c'est son règne. Et vous avez la fameuse rosasse qui est donc la première rosasse à avoir été construite en France. Ils se sont lancées. Et qui est vraiment la patte de cette cathédrale. C'est souvent, quand on a une image de la cathédrale, on a la rose à son tête. Et qui est extraordinaire. Voilà. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que ça vous a plu. Et nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Euh, non. Un bon Noël. Oh, et puis merde. Une bonne fête de la Sainte Nativité de notre Christ Sauveur. Amen.